Salut à tous ! Je profite de cette journée macabre pour vous faire une petite vidéo sur une expérience qu'on va lancer sur la chaîne. Il y a un énorme vent de panique pour surtout un petit peu les nouveaux dans le domaine des crypto-monnaies qui ont investi dans le bitcoin à 20 000. Alors personnellement, on n'a pas du tout investi à 20 000, on a investi successivement depuis que le bitcoin est à 3 000 francs. Donc pour l'instant, on n'est pas en perte, mais ça pourrait se produire dans les prochaines heures. Enfin, je ne sais pas pour toi. Donc voilà, ce qu'on va faire comme expérience prochainement, donc on va pouvoir faire plusieurs vidéos là-dessus, c'est malheureusement, malgré la tristesse de l'instant pour certains, nous on adore les expériences, on a aussi eu pas mal au début l'habitude de perdre de l'argent, d'ailleurs c'était les moments les plus drôles quand on se réunissait avec... Comment tu t'appelles déjà ? Quel salaud ! Bon, Anthony c'était... Alors avec Anthony, c'est vrai que depuis le début, quand on est dans la crypto-monnaie, on a perdu au début pas mal d'argent parce qu'on a fait plein de sottises, du coup c'est une des meilleures méthodes pour apprendre, c'est de perdre. Et du coup c'était aussi les moments les plus drôles parce qu'en fait, on se fichait de la tranche de l'autre qui perdait beaucoup d'argent et vice-versa, quand ça arrivait, c'était surtout pendant le trading. Tu te sens plus à l'aise quand je suis là. Qu'est-ce que c'est que cette momie ? Je vais rester ici comme ça, tu te sens moins que tu parles à quelqu'un. Non mais tu peux leur dire peut-être s'il est bon mon café. Ton café est excellent. Oui, parce que c'est du café en grain. Voilà, c'est du café en grain surtout. Ah oui, je profite d'un petit truc et puis ensuite on va commencer l'expérience. Alors, en fait, on a répondu à un internaute qui nous a sollicité pour aller boire un café donc on a rendez-vous avec lui tout à l'heure, déjà rien que pour dire qu'on respecte nos engagements donc si vous prenez rendez-vous avec nous pour aller prendre un petit café et qu'on vous dit que ça nous fait super plaisir, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre un petit café ensemble. Et donc là, tout à l'heure, on a rendez-vous avec un des abonnés de la chaîne pour aller prendre un verre, discuter un peu des crypto-monnaies, de pas mal de choses, d'investissement et tout, donc on se réjouit à mort. Alors, revenons sur le but même de cette vidéo qui est de faire une espèce d'expérience. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est de voir, l'idée c'est de mettre en comparaison qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pendant une crise pareille si on possède par exemple des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies. Alors, ce qu'on va montrer là, c'est une simulation, ce n'est pas un investissement réel, mais l'idée c'est de voir sur plusieurs semaines le comportement de deux porte-monnaies conjointement achetées virtuellement au même moment. Donc là, ce qu'on a fait, c'est tout simple. Ici, on a repris une des fameuses feuilles Excel habituelles qui nous sert à gérer un petit peu nos avoirs, etc. Donc là, on l'a complètement vidé, on la recommence à zéro. À un des moments, alors moi je pensais que c'était un des pires moments du crash, là, le bitcoin ce matin, il était à 9500, 9600, je ne me rappelle plus. Pardon ? Le bitcoin était à 9600 ce matin. 9400. 9400, il a fait une petite touche, 9500, il a goûté, il a mis son pied dans l'eau, comme ça. Donc moi, j'ai débuté l'expérience hier où en fait, le buy price du bitcoin était à 11400 comme vous pouvez le voir ici, là, sur la feuille Excel. Alors, l'idée, c'est de mettre 10 000 francs dans le bitcoin en temps de crise. 10 000 francs dans le bitcoin, quand il était comme hier soir à 11, on voit que c'était le 16, là, un jour de décalage. Donc 11400 francs, 10 000 francs dans le bitcoin et 1000 francs dans 10 cryptos différentes qui sont parmi les pires du market cap. Et d'ailleurs, on voit déjà des résultats parce qu'on voit, typiquement, le CIE, il a remonté de 21%, il n'a pas arrêté de remonter. Donc l'idée, c'était de savoir, est-ce qu'il vaut mieux rester, par exemple, dans une grosse crypto bien connue, bien solide, bien puissante comme le bitcoin en temps de crise, ou est-ce qu'il faut se constituer un porte-monnaie qui est constitué des pires cryptos ? À ce moment-là, j'ai fait comme ça. Donc j'ai simplement été sur le coin market cap en dollars. Et puis, j'ai affiché ici, par le filtre, sur le plus gros change sur 24 heures. Et ça m'a donné justement tout un tas de cryptos. J'ai pris les 10 premières et j'ai enregistré un achat à 1000 francs dans chacune des cryptos, précisément au même moment que dans le bitcoin. Voilà, ça c'est l'idée. Donc en gros, ça me donne des buy price qui sont là justement hier soir, au même moment que le bitcoin était à 11400. Et puis là, on a comptabilisé les unités qu'on a prises dans chacune des cryptos pour arriver à un montant qui soit assez proche des 1000 francs au rond pour avoir ici un total de 10 000. Donc ici, on a 10 004 francs 36 d'investissement. Ici, on a 10 004 francs 55 dans le bitcoin. Et puis, maintenant, ce qu'on a envie de vous proposer, c'est une expérience sur plusieurs semaines pour voir où est-ce qu'on récupère le plus vite ses gains. Est-ce que c'est dans un porte-monnaie de 10 cryptos qui sont justement énormément en tension ? Parce qu'en fait, c'est un peu l'idée de ce jeu-là, c'est d'essayer de découvrir une espèce de martingale. C'est-à-dire, on va rechercher des cryptos qui sont vraiment en hypertension, comme ça, c'est-à-dire qui sont vraiment très basses. À savoir qu'on a rarement vu des cryptos qui descendent sur 24 heures en dessous de 45 %. Donc après, c'est vrai que quand on va chercher justement à partir de 32-33 % en négatif sur 24 heures, généralement, elles auront vachement tendance à remonter. Là, c'est vrai qu'on est dans un marché qui est très particulier. C'est un monstre accident. Il y a ces histoires de Corée du Sud qui viennent un petit peu rajouter des problèmes et tout ça. Donc, est-ce qu'on tire mieux sans l'épingle du jeu comme ça ? Pour l'instant, c'est le cas. On voit que sur MediCrypto, il y en a une qui a fait 21 %. Donc, elle fait 213 francs de gain, ce qui sauve un petit peu la mise par rapport au Bitcoin qui, lui, se retrouve à 800 francs négatifs. Donc là, on n'est que même pas à 300 francs négatifs. Alors voilà, donc ça, c'était vraiment une petite vidéo pour démarrer cette expérience. On va en faire une peut-être tous les 2-3 jours pour voir à peu près à quoi on est en décalage. Et puis, peut-être qu'on a trouvé un très bon moyen, entre guillemets, de sauver ces pertes ou de faire du gain pendant la crise. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, de nous avoir suivis, même si tu n'as rien foutu comme d'aguité. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à mort. Prenez votre petit frère par la main qui l'ouvre son compte YouTube et faites-le cliquer sur « Je m'abonne » sur la chaîne. C'est un très bon moyen de nous donner de la puissance. Vous pouvez activer les notifications pour justement toujours recevoir les informations comme quand on a publié une vidéo au moment où on le fait. Et puis, mettez-nous des commentaires. Sollicitez-nous pour aller prendre des cafés. On aime bien. On a le temps surtout. On a le temps, surtout on n'a rien à faire. Surtout en période de crise. Pour nous, c'est un peu comme les vacances. On a fait nos achats ce matin. Et puis, maintenant, on va aller prendre des verres. On va aller prendre des verres. On va aller boire des godets. On va aller boire des godets. Et encore un dernier truc. C'est qu'en fait, on ne donne pas des conseils financiers sur cette chaîne. On expose simplement des stratégies, des points de vue qu'on utilise nous au quotidien dans l'exercice de nos fonctions d'investisseurs et de traders. Donc, si vous avez de l'argent à perdre, ne faites pas comme nous. En plus, nous, je le rappelle, on adore perdre notre argent. Donc, ne jouez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Évidemment, tout le monde fait le contraire. On est d'accord. Les gens jouent surtout l'argent qu'il ne faudrait pas perdre. Donc, faites quand même gaffe avec ça. Dans le domaine des cryptos, si on joue bien, normalement, il n'y a pas besoin de gros montants pour arriver à faire des gains substantiels. Donc, des petits investissements comme ça à quotidien. Surtout, quand on va pouvoir acheter dans des marchés en perdition, comme ceux qu'on a actuellement, là, c'est vraiment la Providence, acheter dans le rouge à mort. Tu es en train de faire quoi ? Je ne te laisse pas. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Ah, tu es en train de montrer mon mini-moi ? Oui. Ça, c'est le... C'est un mini-Greg. C'est un mini-Greg qui n'a pris mon 3D. C'est une impression 3D, oui. Bon, il n'est pas très beau, l'homme en soi, mais... On a du mal à me reconnaître, oui, surtout. Bon, voilà, on vous a assez dérangé avec ce contenu vidéo, je pense. On va vous laisser tranquille pour la journée. Enfin, ce n'est pas bon. Non, peut-être même deux. Peut-être encore deux vidéos ? Encore deux vidéos, peut-être. Moi, en tout cas, je vais en faire une. Je suis déjà tellement fatigué. Il faut que je fasse deux choses. Il faut qu'on fasse pour le Coinbase, parce que les Français, ils ne peuvent pas aller sur Coinbase. Ok. Et puis... On va faire une explication pour le Bitpanda, je pense. Et puis, peut-être pour HFLR aussi, pour le Cloud Mining. D'accord, super. Bon, alors, à plus tard. Ciao. 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 Ciao.